bon j'en mouloud ouais c'est bon je pense qu'on va on va pouvoir y aller j'ai fini le script de la nouvelle vidéo bon malheureusement je pense qu'on va pas encore faire beaucoup de vues je veux dire je vais encore parler d'un vieux d'un vieux truc il ya une pétition pour que je change le nom de la chaîne parce que je parle que de vieux truc ça remerde les gens ouais d'accord mais en même temps c'est un petit peu le comment dire c'est un petit peu l'âme de la chaîne quelque part c'est un peu le but de d'aller chercher les les perles rares les trucs cachés les trucs oubliés quoi les à la pétition c'est sérieux vraiment trente mille signatures déjà peut-être le prendre au sérieux à ce moment là mais ils ont proposé déjà un nouveau nom pour la chaîne au rayon manga c'est ça va ça va pas c'est faut changer tu as déjà fait un générique faut changer générique aussi oui mais là il aurait fallu en parler avant enfin je veux dire non non bas vas-y vas-y balance le générique et puis on on verra je te dirai ce que ce que j'en pense quoi ah 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 et donc là tu veux savoir ce que j'en pense ben j'en pense ça c'est vraiment un gros tas de merde salut tout le monde aujourd'hui je vous préviens tout de suite je vais me permettre d'être très subjectif dans cette vidéo car le livre dont je vais vous parler a été pour moi un énorme coup de coeur c'est un livre qui était sur ma liste d'achat depuis très longtemps et ces dernières semaines je me suis enfin décidé à le commander et je l'ai lu dès sa réception je l'ai dévoré en seulement quelques jours et je regretterai presque de ne pas l'avoir lu plus tôt ce livre c'est gekiga fanatics un recueil d'environ 320 pages publié chez le lézard noir et qui est écrit par mazaïko matsumoto le livre est sorti chez nous en 2013 mais les différents chapitres qui le composent remontent en fait au début des années 80 alors non seulement il ne date pas d'hier mais en plus de ça le titre met en scène un japon encore plus éloigné puisqu'il dépeint la naissance du mouvement gekiga au milieu des années 50 comme vous le savez certainement le gekiga est un pan de la bd japonaise qui me plaît particulièrement et qui m'attire beaucoup j'avais notamment déjà aimé la lecture d'une oeuvre très proche une vie dans les marges dont j'ai déjà parlé sur la chaîne je ne vais donc pas y revenir mais vous trouverez un lien dans les commentaires pour aller revoir le cas échéant cette vidéo tout comme l'oeuvre de tatsumi gekiga fanatics est également une histoire à caractère autobiographique et historique matsumoto est en effet l'un des trois personnages principaux de ce récit d'ailleurs j'avais déjà mis en lumière l'une de ses oeuvres la fille du bureau de tabac et là également je vous mettrai un lien dans les commentaires pour aller voir ou revoir cette vidéo ici donc matsumoto met en image la vie quotidienne d'un trio de jeunes auteurs de manga au milieu des années 50 à savoir lui-même yoshiro tatsumi ainsi que takao saito à l'époque ils étaient encore très jeunes puisqu'ils n'avaient même pas encore 20 ans ils étaient passionnés de manga et passait leur temps à dessiner et à créer mais en ces temps là et c'est quelque chose qui peut paraître surprenant pour les lecteurs que nous sommes aujourd'hui même au japon le manga n'était pas forcément plébiscité chez les adultes comme on nous le montre ici dans l'oeuvre il y avait par exemple des associations de parents qui s'érigeaient contre les mangas afin de les censurer voire d'en empêcher la publication il pouvait être vu d'un mauvais oeil comme quelque chose pouvant corrompre la jeunesse effectivement à cette époque là l'écrasante majorité des mangas étaient destinés à la jeunesse et manquait d'une certaine variété osamu tezuka régnait en maître et il était d'une certaine manière le baromètre que la majorité des auteurs tentaient d'imiter les éditeurs pour leur part poussaient les jeunes auteurs à faire du tezuka cela voulait dire notamment injecté obligatoirement beaucoup d'humour dans les histoires le manga incarnait alors implacablement son étymologie il s'agissait de créer des images dérisoires il n'était pas question d'utiliser le manga pour exprimer des choses sérieuses sombres et adultes dans les années 50 le manga était presque exclusivement distribué grâce au système des librairies de prêt les magazines hebdomadaires de pré publication n'existaient encore quasiment pas et donc pour pouvoir lire des mangas il fallait se rendre dans des librairies et les louer la compétition était féroce entre les différents éditeurs et la pression se faisait déjà sentir sur les épaules des auteurs les codes et les règles concernant ce qui marchait était donc très clairement établi et c'est donc dans ce contexte que l'on va suivre les trois héros de notre histoire tout en ayant un grand respect et une grande admiration pour leurs aînés et bien sûr pour tesuka ils avaient en même temps cette fureur créatrice dévorante qui les poussait à vouloir faire autre chose que du manga attendu et c'est là que je voudrais essayer de montrer pourquoi il faut lire gekiga fanatics mais également pourquoi j'aime beaucoup le mouvement gekiga dans son ensemble en effet aujourd'hui on pourrait voir le manga comme une industrie tentaculaire dont le but ne serait que de faire le plus de profits possible sans montrer forcément une vraie volonté créatrice et artistique et on peut imaginer que c'est effectivement le cas pour de nombreux auteurs et maisons d'édition on peut facilement penser possiblement à raison que certaines séries à rallonge et extrêmement populaire doivent leur longévité au profit qu'elle génère plus qu'à leur qualité artistique mais justement ici gekiga fanatics montre que le monde de la baie des japonaises est bien plus complexe que ça et bien plus subtil au travers de ce récit on constate que de nombreux auteurs ont littéralement souffert pour s'impliquer dans leur art en tenant bon face aux pressions du marché de l'époque ce qui est d'autant plus impressionnant quand on prend en compte l'âge qu'ils avaient alors ces jeunes auteurs avaient des histoires et des thèmes qu'ils voulaient raconter mais ils ne pouvaient pas le faire en suivant la formule établie malgré la volonté de leurs éditeurs en l'espace de quelques années ils ont compris qu'ils devaient trouver un moyen de s'exprimer en sortant du carcan des mangas c'est donc fascinant de voir comment ils ont presque malgré eux engendré un nouveau courant de la baie des japonaises qui allait devenir le gekiga en d'autres termes ils se sentaient enfermés dans une boîte et pour pouvoir s'exprimer librement ils ont décidé d'en sortir en allant à contre courant alors qu'ils étaient sans le sou sans notoriété et qu'ils n'avaient pas encore 20 ans et c'est donc là l'une des raisons pour lesquelles je suis tellement fasciné par le gekiga quand je lis des oeuvres de ce courant je me rends compte à quel point nous les passionnés de manga que nous sommes aujourd'hui nous devons à tous ces auteurs effectivement on pourrait se poser la question de savoir quel serait le visage des mangas aujourd'hui si ces auteurs là n'avait pas tenu bon contre vents et marées pour ouvrir une brèche dans l'industrie du manga tel qu'elle était à l'époque est ce que nous aurions toujours uniquement des mangas destinés à un lectorat jeune est ce que nous aurions des thématiques très variées ou est ce que nous aurions un panel très restreint qui se limiterait à des aventures ou des histoires humoristiques quand je lis du gekiga j'ai très souvent cette sensation de lire quelque chose qui a été écrit non pas à faire du profit ou pour que son auteur accède à la gloire et à la notoriété mais j'ai ce sentiment de lire quelque chose de viscéral d'organique quelque chose de très vrai je pense par exemple à l'homme sans talent de tsuge où il est assez facile de voir que l'auteur se met en scène au travers de son personnage principal je pense également à de nombreuses histoires courtes de tatsumi où il dépeint le quotidien des petites gens de l'époque je comprends tout à fait qu'on puisse ne pas être attiré par le gekiga parce qu'il est souvent sérieux sombre et finalement pas vraiment distrayant je peux très sincèrement le comprendre mais justement le but n'était pas de distraire ou de proposer une évasion au lecteur le but était souvent de mettre en scène les choses qui d'habitude n'apparaissait jamais dans les mangas l'ennui ou l'absurdité du quotidien la vie au jour le jour des petites gens les questions existentielles qui nous concernent tous la peur de ne pas trouver un travail ou de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille les jeunes adultes qui s'interrogent sur leur avenir et toutes les incertitudes qui en découlent bien sûr le gekiga ne se limite pas à ça et il ya certains auteurs qui se revendiquent du gekiga mais qui restaient relativement proche du manga plus traditionnel et derrière tout cela ce qui me fascine vraiment au risque de me répéter c'est véritablement cette passion juvénile que je ressens chez ces auteurs il ya cette impression palpable de lire des artistes qui créaient parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pas parce qu'il fallait payer les factures ou payer un loyer mais parce que c'était un besoin vital sincère et immuable et je trouve que dans les mangas d'aujourd'hui pour toutes leurs qualités c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement ce sont finalement toutes ces choses là qui rendent la lecture d'un livre comme gekiga fanatics passionnante et presque hypnotique au fil des pages on devient les témoins de la marque que ces auteurs allait laisser sur l'histoire de la bd japonaise en vérité je recommanderais la lecture de ce livre à tous les lecteurs de manga je le conseillerais bien évidemment aux amateurs de gekiga mais je le recommanderais tout autant aux lecteurs de manga moderne pour se cultiver sur l'histoire du manga et découvrir d'où viennent les influences dont ont hérité les mangas d'aujourd'hui ce livre est bourré d'anecdotes d'information de culture le tout saupoudré d'humour et d'auto dérision de la part de matsumoto et de ses compères on y apprend également beaucoup de choses sur le système des librairies de près sur le fonctionnement et l'influence des maisons d'édition sur les rivalités entre les différents éditeurs et sur le processus d'édition de l'époque ça a été pour moi une lecture très prenante et je pourrais vous en parler encore longtemps mais je préfère vous laisser à votre propre découverte en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout qu'elle vous aura convaincu de lui donner sa chance je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur orion manga bien sûr bye bye tout le monde je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo